Bonjour Baja ! Salut ! Salut à tous ! Nous sommes présents ici pour notre deuxième interview en présence de la personne qui est juste en dessous de nous, qui va se présenter dans quelques instants. C'est un réel plaisir de se retrouver ici, tous ensemble. On va parler un peu de cette personne. Vas-y, présente-toi, je t'en prie ! Bonjour, je m'appelle Adrien Chartier, je viens du nord-est de la France, je suis à Sarbourg, entre Strasbourg et Nancy. Et je suis éducateur sportif, diplômé d'étage, préparateur physique. Je suis aussi préparateur mental, posturologue et formateur pour une fédération sportive. Voilà, voilà ! Est-ce que tu peux nous parler un peu des formations que tu as suivies ? Je sais que tu en as suivi beaucoup, je sais que tu es spécialiste dans plusieurs domaines, mais voilà, nous parler un peu de tes formations. C'est compliqué de dire d'être spécialiste dans plusieurs domaines parce que souvent on dit qu'on est spécialiste dans un domaine et on va essayer de se perfectionner toute la vie. C'est vrai que j'ai une addiction à la formation, donc du coup, je me forme énormément. Un jour, je m'étais amusé à compter, j'ai dû faire plus de 50 formations, j'arrête un peu de compter. Que ce soit des formations diplômantes, parce que c'est vrai que vous, en Belgique, vous n'avez pas de diplôme d'État, et nous, en France, c'est assez particulier. Pour enseigner, en tout cas, contre rémunération, il faut avoir un diplôme d'État. Donc, j'ai fait des formations diplômantes au niveau du diplôme d'État. J'ai passé à nous ce qu'on appelle des brevets d'État, ici, des brevets professionnels. J'en ai passé deux dans les sports de combat. J'ai passé un brevet professionnel en musculation et haltérophilie. Et tu lances la balle au chien, c'est ça ? Le chien est assez… C'est soit tu lances la balle au chien, soit Aziza, tu vois. Donc, je ne sais pas, mais… On va dire le chien, hein. Voilà, ouais. Ça sera moins dégradant. Ouais, donc, j'ai passé des brevets professionnels dans le domaine des sports de combat, dans le domaine de l'haltérophilie et musculation. Et je passe aussi des CQP. Alors, c'est des petits diplômes d'État qui se font un peu plus vite dans les sports de combat également. Et après, j'ai fait plein de formations annexes, que ce soit dans le sport, dans la santé, dans le mental, la posture, etc. Donc, voilà. Après, on va dire que le plus important des formations que j'ai faites, ce ne sont pas les formations diplômantes qui sont reconnues par l'État chez nous. Parce que souvent, ça donne des bases. Ça donne surtout le droit d'exercer contre-émunération, mais ça a des grosses limites. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Parce que de toute façon, que vous soyez en Belgique ou les gens qui sont au Canada, peu importe, on suit tous en fait les mêmes courants. On va se former chez des gens qui sont un peu plus intéressants, que ce soit par exemple StrongFit, OPEX ou d'autres. Parce qu'il y en a plein d'autres. CES de Brico, Mathieu Boulay pour la neuro, etc. Donc, voilà. On a tous à peu près les mêmes courants dans le monde qui sont plus intéressants que nos formations diplômantes. Même s'il y a des choses qui sont bien. J'avais un débat ce matin encore sur les réseaux sociaux, sur le squat. C'est vrai que ça revient sous le temps, le squat, etc. Est-ce que les genoux doivent dépasser les pieds ? Où est-ce qu'on doit descendre ? Et on me disait, ouais, mais non, mais moi, j'ai vu dans ma formation diplômante que non, il ne faut pas… Le problème, ce qui est embêtant avec les formations diplômantes, même d'autres, des certifications privées qui restent figées sur des enseignements qui ont 30 ans où on ne dépassait pas les genoux, etc. Et le problème, c'est les gens qui ne vont pas aller plus loin que le bout de leur nez, qui ne vont pas se remettre en question perpétuellement, vont rester figés là-dessus. Et je dirais, c'est dommage pour leurs sportifs. C'est tant mieux des fois pour nous parce que ça nous apporte des gens qui sont blessés et qui en ont marre de se blesser, qui vont venir nous voir parce qu'on a peut-être un enseignement un peu plus loin. Alors après, j'ai déjà discuté pas mal de fois avec Bastien. Je sais qu'en plus, vous avez une vision déjà qui va un peu plus loin dans votre vision du crossfit parce que je ne sais pas si on a le droit de le dire. Vous allez remettre des appareils… On a le droit de tout dire ici. On a le droit de tout dire. Vous allez remettre des appareils de muscu dans les box parce que vous apercevez que c'est bien de faire du fonctionnel mais déjà, peut-être que la barre, ce n'est pas du tout fonctionnel et qu'il va falloir revenir sur les maillons faibles des chaînes qu'on a un petit peu oublié de solliciter durant ces quelques années. Alors oui, il y a des gros courants qui sont des effets de mode mais en fait, il faut s'inspirer de tout et ce qu'on faisait peut-être depuis des années n'était peut-être pas à jeter. Je pense qu'on est vraiment dans un moment où les gens qui ont de la qualité, ce que je pense c'est aussi super important de le dire et tu l'as très bien dit, c'est ce côté les diplômes. oui, donnent des opportunités mais n'expliquent pas tout en fait, ne sont pas non plus gages de qualité et là où je suis encore une fois tout à fait d'accord avec toi et moi, j'ai la grande chance de côtoyer Bastien au quotidien qui m'a montré la plupart des enseignants qui m'ont changé ma vision justement du crossfit ou de l'entraînement en général. C'est vraiment ce côté où quand on voit que tout le monde suit les mêmes personnes on se dit quand même que ce n'est pas un hasard parce qu'on ne se connaît pas vraiment de base mais en suivant ces personnes-là on crée vraiment j'ai envie de dire presque comme Bastien me disait hier une communauté en fait et du coup en échangeant comme on a la possibilité de le faire avec ce genre de podcast on se rend compte quand même qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça et que le gars qui va se contenter le squat c'est comme ça et c'est pas autrement il va peut-être faire des clients que nous on va récupérer et on va créer alors ce n'est pas voulu c'est vraiment c'est une conséquence mais je trouve ça super intéressant justement que tu mettes en avant la formation qui est toujours le côté on sait ce qu'on sait mais attention les gars qu'est-ce qu'on ne sait pas ? C'est vraiment ça. Oui c'est ça. Et puis c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore. Et tu vois ce que j'aime le plus quand les gens viennent dans ma salle pour le premier cours qui sont là depuis très peu de temps c'est quand ils viennent te dire punaise on ne m'a jamais expliqué ça comme ça pourtant ça fait 10-15 ans que je fréquente des salles de muscu ou de remise en forme ou peu importe le nom que ça peut avoir et on ne m'a jamais expliqué qu'il fallait faire ça comme ça etc. Et là je me dis même si les gens peut-être qu'ils n'adhéreront pas parce qu'on va peut-être moins dans le matuvu qu'on peut voir sur les réseaux sociaux etc. Mais ce que je me dis c'est les gens ils comprennent que le corps ne se résume pas à juste transpirer et se faire mal et qu'on peut aller beaucoup plus loin C'est clair quand tu choisis Vas-y Bastien excuse-moi J'ai eu ce souci-là aussi au niveau du crossfit tu sais la plupart du temps les gens qui viennent dans une salle de crossfit au départ c'était quoi ? C'est la haute intensité c'est exactement ce qu'ils viennent rechercher c'est sortir de leur vood et avoir travaillé bien comme il faut et être cassé et voilà mais en fait après tu te rends compte que oui en fait tu es en train de jouer sur des adaptations jouer sur des adaptations j'agis pas vraiment sur les causes c'est plutôt les conséquences de plein de choses qui font en sorte que les personnes commencent à avoir des soucis petit à petit de genoux de hanches d'épaules déjà bon il faut aussi de base ils viennent aussi avec leur propre vécu leur bagage on va dire après tu te rends compte que écoute mec ouais peut-être que la meilleure solution ce n'est pas de faire ces voodes-là à outrance la meilleure solution c'est peut-être de mettre un peu de côté on va dire baisser cette intensité et alors essayer de reconnecter un peu ton cerveau muscle on va dire par toutes ces voies qu'on peut voir en neurologie etc pour permettre à ces gens-là d'être plus efficaces et surtout bouger de manière sécurisée et ça c'est un truc qui est super important en fait c'est la conscientisation de chacun de se dire ok mais j'ai pas la capacité de mettre ces deux bras au-dessus de ma tête bras tendus et avoir une belle extension au niveau de mes épaules je pense pas que ce soit la meilleure des solutions de continuer à faire des push-press à outrance avec une barre d'haltéros ok il y a d'autres choses à faire et je pense que voilà c'est ça baisser l'intensité parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de volume et alors faire du travail de renfort travail en amont de plein de choses qu'on va peut-être ici parler aussi avec toi Adrien parce que je sais que toi par exemple ici tu as aussi quelque chose de très intéressant c'est que tu mets en lien la posturologie est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est la posturologie aux gens parce que souvent j'en parle moi je ne suis pas spécialisé là-dedans je réfère la plupart du temps mais je constate que les gens ne savent pas c'est quoi la posturologie tu sais un peu nous expliquer on va dire que le corps crée des compensations en permanence donc tu te blesses tu vas créer des compensations mais il peut y avoir des compensations émotionnelles ou par rapport à des choses qu'on n'a pas bien développées dans notre enfance et l'objectif de la posturologie c'est de se réapproprier son corps un petit peu ce que tu disais de recréer la connexion cerveau-muscle et on passe par des exercices que ça soit on fait un bilan postural et il y a des exercices qu'on peut prescrire on peut refaire travailler tout ce qui est musculo-culomoteur les pieds etc. avec des semelles posturales et on va essayer de retravailler ces déséquilibres de redonner à la personne en fait la pleine mesure de ses capacités la personne qui dit souvent tiens-toi droit t'es complètement avachi mais la personne en fin de compte elle a beau se tenir droit 5 minutes plus tard elle va de nouveau être avachi en fait son cerveau va compenser parce qu'elle s'est mis dans une elle a créé des déséquilibres tout simplement et donc nous on va essayer de lui refaire comprendre à la base de son développement pourquoi elle a créé ses déséquilibres et on va essayer de les corriger pour qu'elle se tienne droite sans avoir besoin d'y penser c'est ça un petit peu alors on n'arrivera jamais à avoir quelque chose de propre à 100% et pourquoi parce que tous les jours on sera 100% de la veille mais par contre on enlève beaucoup de douleurs on enlève des tensions énormes c'est fou mais c'est hallucinant et moi des fois ça me fait halluciner surtout le premier cas que j'ai eu où j'allais à Taton et je me disais le cas je peux le raconter premier cas que j'ai c'est un mec qui vient dans ma salle qui me dit écoute mon père il a eu un AVC il y a 4 ans il ne marche plus et j'ai vu tout ce que tu fais les réflexes archaïques la neuro etc quand il a eu son AVC il y a 4 ans on est allé dans une clinique espagnole qui faisait des réflexes archaïques et à la fin de la semaine là-bas il remarchait et depuis il y a eu la barrière de la langue on ne savait pas quoi faire comme exercice il s'est récroulé de nouveau et puis là ça fait 4 ans il ne fait pas grand chose et il me dit est-ce que je peux venir te voir et moi j'étais là ok je venais juste de me former chez Matt Boulay c'est niveau 1 niveau 2 je venais juste de le faire c'était vraiment tout frais ça faisait un mois que je les avais et j'avais fait les réflexes archaïques 2-3 mois avant c'était vraiment très très frais même si j'avais des notions de rééquilibrage corporel avec Cario que je suivais depuis des années et qui je me suis un peu formé aussi et FMS mais FMS c'est très basique et je me suis dit ok écoute on va tenter on joue le jeu et on va voir ce que ça donnait et puis au bout de 6 mois le médecin qui le suivait depuis son AVC il lui a dit mais qu'est-ce qui s'est passé ce monsieur déjà deuxième rendez-vous il vient en marchant mais pas en marchant comme toi ou moi mais il revient en marchant il y avait déjà une victoire et son fils il me dit alors grosse pression il me dit tu sais moi j'ai promis à mon père qu'il remarcherait là tu te mets une pression de fou tu vois et en fin de compte ben voilà après bon il y a des complications parce qu'il a eu un AVC il avait 80 ans tu vois quand il me voit le papa il y avait des tensions physiques mais énormes il était crispé alors comment je travaillais c'était compliqué je le mettais sur ma table tu sais de massage et les bonnes 15-20 premières minutes je faisais de la sophrologie avec lui pour le détendre tu vois et après une fois qu'il commençait à se détendre pour diminuer en fait son tonus musculaire quoi qui était très très contracté il n'avait plus de commandes en fait sur son tonus musculaire il était contracté en permanence et c'est là où c'est très important en fait de réaxer sur le système nerveux central parce que là il y a une mauvaise information du cerveau qui contracte en permanence les muscles et on sait que le tonus musculaire c'est une des propriétés du muscle donc c'est très très important c'est ce qui va permettre à la personne de se déplacer de se mouvoir et de contrôler en fait ses mouvements et là la personne n'avait plus du tout son tonus musculaire donc il a fallu lui réapprendre à le faire alors bon en parallèle de moi il avait aussi des séances avec un hypnothérapeute etc donc ça l'aidait un petit peu à diminuer le tonus mais tu vois je commençais par diminuer son tonus et après je faisais des exercices correctifs neuro bon vraiment typiques des réflexes archaïques que j'ai appris avec l'IMP de Paul Landon donc on fait de la réintégration sensorielle sensorie motrice en faisant du tactile en fait en aidant les gens à comprendre ça et puis après on leur donnait des exercices et c'est là où j'ai mixé les réflexes archaïques avec le neuro de Mathieu Boulet et je donnais des exercices des réflexes archaïques que je trouvais les moins intégrés avec des exercices de base du système nerveux central et puis voilà ce monsieur au deuxième rendez-vous quand il vient en marchant j'étais là premier rendez-vous on l'a porté sur la table on l'a porté tu vois là j'ai un petit canapé donc quand j'ai des rendez-vous je l'oriente plus vers là bon là c'est un peu le bazar parce que mon fils c'est sa salle de jeu tu vois pendant le confinement et il l'orientait vers là là-bas je mets ma table de massage en général devant ma cage on voit bien la cage ouais ok je mets la table là et donc au début on l'a porté tu vois à deux pour le mettre là la deuxième fois il y allait tout seul ouais je me suis dit un truc de fou un truc de fou et là je me suis dit ok je suis très cartésien comme garçon et j'ai du mal tu vois à me dire bon il y a vraiment des choses qui sont dans le possible tu vois j'étais plutôt terre à terre en me disant ouais bon ben le monsieur il ne peut plus marcher c'est foutu quoi tu vois et en fait compte ce premier cas m'a prouvé que c'est pour ça c'est un bon exemple c'est ce premier cas qui me prouve en fait compte que le cerveau et ben on le comprend pas du tout tu vois et on le maîtrise pas parce qu'il y a plein de gens maintenant qui viennent me voir et j'en fais pas la pub tu vois mais ça vient du bouche à oreille il y a plein de gens qui viennent me voir parce que la médecine conventionnelle ne répond plus du tout à leurs besoins et je dis pas que je suis médecin ou quoi que ce soit parce que de toute façon je veux pas du tout avoir cette image là et à chaque fois que je fais un bilan postural je marque dessus je réfère aux médecins donc je demande aux gens qui viennent me voir d'aller voir leur médecin pour avoir un avis il y a des médecins qui sont pour il y a des médecins qui sont contre peu importe tu vois comme partout mais voilà j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir parce que la médecine conventionnelle ne répond plus à leur à leur ce qu'ils veulent quoi ce qu'ils ont besoin et donc ouais c'est ça à leur demande et les gens ils viennent te voir ou alors très très peu bon je dis 3 mois c'est une moyenne il y a des gens ils vont mettre 9 ou 10 mois pour se rééquilibrer mais tu as des gens en 2 mois ils te disent ouah j'ai jamais j'ai jamais pu réussir à dormir en 15 ans et là en 2 mois je réussis à dormir sans avoir de douleur et c'est là où tu te dis pfff pnaise truc de fou quoi tu vois là c'est un truc de fou et je veux pas passer pour un gourou parce que c'est pas ça du tout on retravaille juste des capteurs essentiels à la posture en fin de compte les gens ils disent ouais mais c'est c'est ésotérique il n'y a rien d'ésotérique en fait on travaille et encore je dirais même on peut croire que c'est ésotérique quand on voit les semelles de chez Brico alors je le montre c'est facile je l'ai dans ma chanson semelle de chez Brico qui est très plate avec juste ça qui envoie une fréquence ce résonateur qui envoie une fréquence herdienne à la posture parce que tout est fait à base de fréquence herdienne sur terre et là ce résonateur qui dit au corps tiens c'est ça ta bonne fréquence herdienne il faut que tu te recalibres tu vois donc là on a des résultats de ouf mais je travaille aussi avec une deuxième paire de semelles parce que je me suis formé dans deux organismes celle-là c'est chez Kinepod orthokinésie et elle est plus mécanique tu vois mais j'ai exactement les mêmes résultats les mêmes résultats donc elle fait travailler c'est mécanique ça fait retravailler les muscles ça fait retravailler aussi un petit peu le sensoriel etc mais j'ai des résultats de ouf avec les deux je peux même pas dire une est meilleure que l'autre tu vois j'ai des résultats de fou retour avec les deux semelles donc tu dis ok nous on n'y est pour rien c'est le corps retravaille on fait retravailler les yeux avec des planches oculaires je montre pour ceux qui ne connaissent pas ça c'est la planche oculaire par exemple de chez Brico elle est très simple qui n'est pas disons aussi la leur qui est un petit peu mieux mais les deux sont très très bien on travaille les yeux etc et là les gens ils te disent moi j'ai plus de douleur d'épaule c'est un truc de fou tu vois et là où je trouve que c'est vraiment fou c'est tu vois moi je me suis concentré aussi beaucoup sur tout ce qui est mobilité, stabilité parce que je suivais beaucoup Cario, beaucoup BFMS etc ou BFMS on travaille beaucoup là-dessus et maintenant on voit quoi je ne veux pas cracher sur le CrossFit parce que le CrossFit est une grosse influence aussi il ne faut pas se voiler la face j'aime beaucoup ce que fait CrossFit enfin j'aimais beaucoup ce que faisait CrossFit à la base on va dire et moins le côté compétitif maintenant même s'ils essaient de se reconnecter à leur base maintenant ils reviennent un peu en arrière c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est que le CrossFit justement s'est rendu compte de ce côté compétition et que maintenant il y a beaucoup de gens qui voilà c'est ça et c'était un peu l'histoire Instagram c'était le côté on fait des grosses bars on se met un peu de torse nu et il y avait vraiment ce côté un peu le problème c'est que ça fait beaucoup de mal oui absolument absolument parce que le problème c'est qu'aussi c'est comme j'avais lu une interview où il disait oui le CrossFit ne blesse pas et en fait il s'est rendu compte que si le CrossFit blessait en fait c'est son CrossFit à lui qui ne blessait pas le don de coach parce que comme tu disais il y en a qui coachaient de façon un peu folle et c'est un cours à la grosse barre donc forcément tu as des blessures qui arrivent oui c'est ça et je ne pense pas qu'il y ait une mauvaise méthode il n'y a que des mauvais entraîneurs tu vois c'est vraiment une de mes philosophies et donc tu vois maintenant ce qu'on voit dans le CrossFit moderne c'est quoi c'est il faut faire il faut que je m'éclate et il faut que je fasse surtout avant une demi-heure trois quarts d'heure de mobilité tu vois et on s'est perdu dans le truc alors qu'avec la neuro tu vas faire un peu d'exercice tu vas faire une minute de correction des yeux tu vas faire deux exercices neuro et tu auras eu les mêmes gains donc là tu dis oui donc voilà ça sert à quoi de passer une demi-heure à faire de la mobilité avant son entraînement parce qu'en fait c'est rendu un peu ça le CrossFit bon je ne suis pas CrossFiteur mais je vois ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux je fais une demi-heure de mobilité un warm-up qui décrase déjà beaucoup tu vois et après je fais un gros WOD tu vois un gros Medcon tu vois et puis c'est fini et je me suis ah je suis rincé no pay no gain tu vois et c'est fini alors que je ne sais pas je pense quand même refaire no brain no gain c'est ça la vraie base c'est no brain no gain ouais mais ce qu'ils se disent maintenant tu vois avec l'avènement des réseaux sociaux et puis la majorité en fait des gens qui viennent dans le CrossFit c'est quoi ils recherchent ce no pay no gain alors qu'en fait nous ce qu'on essaye de remettre des gens comme vous tu vois comme moi à mon niveau ou comme d'autres tu vois c'est le no brain no gain en fait qu'il faut remettre en place et pour moi tu vois la structure d'entraînement c'est quand même assez facile on veut gagner de la force pour être meilleur dans ses mouvements il faut quand même un peu de force dans son entraînement tu vois à partir du moment où on a développé de l'explosivité il faut la maintenir cette explosivité il faut qu'elle soit présente dans l'entraînement tu ne peux pas dire que tous les jours tu vas mettre des méthodes de 45 minutes une heure juste pour faire plaisir à tes adhérents parce que tu vas les exploser et forcément ouais je ne vois peut-être pas de blessures dans mon gym etc mais pourquoi ? parce que les mecs ils ne viennent plus à un moment tu vois donc voilà c'est ça aussi le constat et on sait très bien qu'il y a des blessures qui viennent dans le CrossFit ça serait se voiler la face de dire le contraire tu vois et je pense qu'on a oublié cette base préventive où travailler justement sa force tu vois travailler son explosivité puis après faire des petits medcon tu vois et bien en fait c'était ça et qui était pas mal et ne pas oublier le travail accessoire tu vois et moi aussi j'ai fait des erreurs et je pense qu'on a tous fait des erreurs de se concentrer sur le trop fonctionnel et je pense qu'il y a un Marcus Fini qui est arrivé dans le l'eau qui a remis un peu les mages et qui a dit ouais les gars n'oubliez pas quand même qu'il y a des bons trucs à faire et OPEX de toute façon la programmation OPEX maintenant c'est beaucoup tourné autour de ce que Marcus Fini enfin son entraîneur ont mis en avant et je pense que moi c'est comme ça que je programme maintenant et je ne sais pas si c'est la vérité mais en tout cas l'objectif c'est de ne pas se blesser alors là j'aimerais bien avoir ton avis aussi donc votre avis les gars en tant que forcément coach de CrossFit principalement pour moi il y a vraiment ce côté où quand tu parles il y en a beaucoup qui mettent en vraiment en opposition la santé et la performance déjà ça c'est quelque chose que je veux enfin de mon point de vue encore une fois pour moi c'est pas antagoniste pour moi tu peux très bien être en bonne santé et être performant d'accord donc ça déjà c'est quelque chose pour moi il faut qu'on en parle et ensuite il y a aussi ça je pense que tu pourras aussi en parler très fort Adrie et toi aussi par ton coaching personnel Bastien c'est que ben t'attires en fait les gens qui ont la même mentalité que toi alors des fois il y a des gens qui viennent typiquement moi je suis senté à 200% parce que je viens voilà j'ai un passif qui est que j'ai souvent eu des bonnes performances rarement régulières parce que manque d'endurance etc tu vois la petite blessure qui fait un peu chier qui fait que tu vas te calmer un petit peu on connait tous et en fait ces gens viennent et en fait soit ils s'adaptent en se disant ah ouais c'est un truc que j'avais jamais vu ça comme ça un peu comme toi avec la posture Adrie ou alors à côté de ça ils font ben écoute ouais voilà aucun problème mais c'est pas ma vision des choses donc voilà et il y a vraiment cette discussion je pense que quand tu choisis une direction ben choisir c'est renoncer déjà mais c'est aussi aller dans la direction qui te convient donc du coup je veux dire potentialiser au maximum ce que tu es capable d'offrir alors voilà je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça ouais ben écoute moi j'aime bien les citations tu vois et il y a une citation que j'aime bien c'est plaire à tout le monde c'est prendre le risque de plaire à n'importe qui tu vois et en fin de compte déjà tu ne peux pas plaire à tout le monde et ton système d'entraînement ne peut pas plaire à tout le monde je pense que déjà si sur une salle sur un groupe de 10 personnes tu arrives déjà à en convertir 30% tu vois ou même que tu arrives à leur donner à une majorité ne serait-ce qu'un outil tu vois qui va les aider je pense que c'est déjà gagné tu vois alors après il y a des gens ils voudront voir autre chose s'exploser ces gens-là personnellement je préfère leur dire tant pis je ne vais pas te donner ce que tu es venu voir tu vois ouais je pense que tu t'as fait comme ouais c'est ça et puis tu vois comme disait Benjamin les gens en fait qui vont venir ou qui vont rester ce sont les gens qui vont être d'accord avec ton modèle d'entraînement tu vois je ne sais pas comment tu le vois parce que tu fais beaucoup de coaching perso maintenant en plus ouais c'est ça moi je pars du principe que j'aime bien les citations aussi mais j'ai une situation un peu con mais c'est tu ne peux pas sauver tout le monde c'est un peu cru comme ça mais c'est vrai en fait c'est vrai c'est vrai en fait quand tu t'enlèves cette charge sur les épaules c'est quand même beaucoup mieux après voilà comme tu l'as dit c'est clair et certain tu as des gens voilà tu sais que ce qu'ils font ce n'est pas terrible il y a des choses qu'ils devraient faire de manière différente mais bon voilà tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas changer le cerveau de quelqu'un tu ne peux pas changer la psychologie de quelqu'un tu peux mais il faut aussi qu'ils le veuillent tu vois c'est très profond c'est très profond et après ceux qui te suivent tant mieux et après de toute façon ceux qui te suivent tu auras des résultats ces résultats peut-être que celui qui ne voulait pas te suivre va voir ses résultats et peut-être que en fait il va changer de décision il y a aussi une question de montrer de montrer l'exemple on va dire montrer ce qui se passe derrière et voilà je pense que c'est aussi bénéfique aussi à ce niveau-là ça peut être fait voilà ouais c'est bien mais c'est exactement ça et puis tu vois tu as différentes influences qui viennent dans le monde de l'entraînement qui deviennent des modes après avoir été décriés tu vois et je pense que tout ce qui est aspect neuro c'est encore très très tôt et pour l'instant tu vois seuls les champions tu vois les champions de monde de foot ou GSP ou MMA qui utilisaient la posturo et ainsi que d'autres on ne connait même pas les noms et on ne sait pas qui c'est qui l'utilise parce que les mecs ils le gardent encore pour eux parce que c'est un facteur de performance énorme pour eux donc quand le grand public connaîtra cet aspect de la neuro tout le monde sera formé et plus personne te regardera en disant mais ce mec là il fait des trucs bizarres tu vois et voilà il faut que les gens ils passent cette barrière du bizarre qu'ils testent et puis voilà qu'ils nous fassent confiance et des fois tu vois il y a des gens ils veulent te donner des leçons dans l'entraînement alors je ne sais pas du tout mon style parce que tu vois je ne suis pas porté sur l'ego mais il y a des gens ils veulent t'apprendre à toi comment faire ou ils te disent non mais moi je sais mieux faire que toi mais toi derrière tu as fait plus de 50 ou 60 formations séminaires stages etc tu allais essayer de chercher auprès des meilleurs ce qu'on peut apporter mais le mec qui a vu quelque chose sur les réseaux sociaux il pense savoir mieux que toi tu vois alors moi je me détache de ces gens ça a été très très compliqué tu vois heureusement que je me forme dans le développement personnel mais le plus dur ça a été de lâcher prise avec tout ça et de me dire ok bon bah tant pis on ne peut pas plaire à tout le monde et puis c'est comme ça on fait chacun notre sauce de notre côté et de toute façon on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent donc voilà on se crée tout ça c'est tellement vrai c'est tellement vrai il y a une chose sur laquelle j'aimerais rebondir alors c'est vraiment la petite parenthèse mais Idriss Aberkan qui est vraiment quelqu'un que je suis régulièrement et qui pour moi a vraiment été super intéressant il dit toujours les plus grandes révolutions passent toujours par 3 étapes la première c'est considéré comme dangereux la deuxième c'est ridicule et la troisième c'est évident et je pense que la neuro c'est vraiment quelque chose qui était considéré comme dangereux au début pour le moment on est dans la phase ridicule donc on est bien on est pas mal et là tu viens de nous le dire Adrie toi-même on arrive vers l'évident je pense que alors j'ose croire encore une fois qu'on est en avance on est en avance sur le plan parce qu'on décide de parler de ça de se former à ça maintenant il y a des gens aussi comme toi qui vont décider de se dire comme nous écoute moi je ne sais pas du coup j'ai envie d'apprendre et à côté de ça il y a des gens que ça rassure de lire un post sur les réseaux juste le titre et de savoir de quoi ça parle tu vois ce que je veux dire il y a vraiment ce côté ouais moi j'ai lu ça maintenant je le sais et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à se dire et ça c'est vraiment voilà c'est cool je pense vraiment que la neuro oui moi quand j'ai commencé à me discuter avec Bastien la première chose qu'il m'a dit c'est qu'il y a des gens quand lui a commencé à se former il y a des gens qui lui ont dit pour toi c'est trop compliqué et tu te rappelles de ça Bastien ? tout à fait moi les premiers dès que je me suis intéressé à Mathieu par le billet d'expertise 360 avec la fameuse capsule vidéo qui a changé en fait mon regard par rapport à l'entraînement en règle générale c'est une capsule d'ailleurs Benja tu l'as regardé aussi parce que je t'avais donné mon identifiant et t'avais donné la vidéo on n'a jamais fait ça non on n'a jamais fait ça absolument pas et à partir de là c'est vrai que là ça a été un changement après j'ai fait mon niveau 1 et après les gens sont j'ai commencé à restaurer à appliquer ça de toute façon moi la première chose que j'ai fait c'est sur moi que je l'ai appliqué j'ai fait tous les tests je les ai fait sur moi avant de faire quoi que ce soit avec d'autres personnes pendant un an j'ai fait de la reprogrammation posturale comme Adrien a dit tout à l'heure avec les semelles les semelles je les ai toujours j'ai fait travailler mes yeux je savais que j'avais des déséquilibres mais j'ai été vraiment chercher la cause de ces déséquilibres et j'ai été chercher beaucoup plus loin que simplement ma douleur d'épaule ou mon problème de hanche je ne voulais pas je savais que je pouvais les tirer tant que je voulais je pouvais faire du renfort tant que je voulais il y avait toujours à des équipes il y avait toujours ce problème et je me suis pour les gens qui nous écoutent est-ce que tu as senti une différence par rapport à ton travail ? bien sûr il est énorme la différence parce qu'en fait moi j'étais un super bon client j'étais bon en fait j'ai été me faire j'ai été faire ce bilan avec Mathieu Necker et David et j'étais à Metz en fait je me suis directement dirigé là-bas parce que je savais qu'eux avaient fait toutes les formations qui m'intéressaient auxquelles je m'intéressais j'ai directement été là-bas oui moi j'avais des problèmes au niveau des yeux j'avais des problèmes au niveau de mes pieds tout l'ensemble au niveau de ma mâchoire voilà il y a des choses que j'ai pu agir avec mes yeux j'ai pu faire des exercices avec la planche oculaire comme Adrien a montré tout à l'heure je fais des exercices au niveau de mes pieds au niveau de mes réflexes archaïques mais tout ce qui est réflexe archaïque de toute façon on en parlera plus en profondeur avec peut-être avec Emma Gomez et tout ça qu'on va avoir en fait Adrien on va avoir plein de gens tu verras ça va être bien et ouais tous ces trucs-là en fait je les ai appliqués aussi des exercices de l'Institut IP j'avais fait le niveau 1 j'avais pas encore fait le niveau 1 parce que j'avais déjà commencé les exercices de l'Institut IP alors quand j'avais été faire le niveau 1 je connaissais déjà un petit peu et pendant un an ouais montre en main j'ai fait tout ça j'ai appliqué au quotidien tous ces petits exercices qui prend à peu près 5 minutes par jour à peu près 4 à 5 minutes par jour et au fur et à mesure dès que c'est de l'acquis c'est de l'acquis c'est ça qui est génial c'est que dès que tu commences tu as un exercice tu trimes un peu à le faire hop ok on passe au suivant et alors on monte au niveau de la pyramide d'apprentissage que Adrien pourrait peut-être un peu parler juste après cette fameuse pyramide d'apprentissage qui est super important et en fait voilà j'ai acquis des compétences des compétences des compétences et qu'est-ce qui s'est passé comme il en a parlé tout à l'heure les douleurs les tensions ont commencé à diminuer parce que mon tenus de base a diminué le niveau comme on en parlait tout à l'heure la connexion cerveau-muscle se passait beaucoup mieux parce que au niveau tactile au niveau coordination œil-main toutes ces choses-là ça a été au fur et à mesure de l'acquis maintenant je sais dribbler avec 3 balles je sais faire des exercices que je ne savais absolument pas faire avant et j'ai vu directement c'est sûr un impact sur mes performances sur mon équilibre ma stabilité ma force au niveau général j'arrivais mieux à transférer ma force ma puissance voilà c'est magique mais comme on l'a dit pour le moment on est dans le ridicule alors voyons ce qu'on va faire les gens et quand est-ce que les gens vont ouvrir les yeux comme tu l'as dit de toute façon ce qui fait qu'on s'améliore c'est grandement la plasticité cérébrale le cerveau il n'arrête jamais de s'améliorer et ce que beaucoup de gens pensaient c'était qu'avec l'âge au contraire le cerveau il se détruisait un peu mais pourquoi il se détruisait parce que les gens ils arrêtaient de faire quoi que ce soit les gens ils arrêtaient de bouger ils arrêtaient la motricité et comme Mathieu Boulay il le dit si bien c'est la motricité pour tout le reste en fait pour la mobilité etc donc il faut à chaque fois gagner en compétences et encore évoluer dans ses compétences donc tu apprends à dribbler peut-être avec juste une balle parce qu'au début c'est compliqué après avec deux avec trois avec quatre et plus tu vas t'améliorer après tu vas jongler avec trois balles puis tu vas les faire rebondir au sol puis contre un mur et tu vas essayer de mélanger tout ça et plus tu vas galérer plus ton cerveau va se développer et c'est là où on va recréer les nouvelles connexions du cerveau et c'est là comme tu disais la pyramide du système nerveux central que nous apprend Mathieu Boulay la pyramide de Williams et d'Anchelen Berger elle est vraiment intéressante parce qu'on réapprend à connecter à la base le cerveau et puis au fur et à mesure on augmente et on sait que toutes ces actions motrices elles viennent développer déjà toutes nos capacités physiques motrices donc on va s'améliorer sur l'équilibre on va s'améliorer sur plein de choses mais en plus de ça ça améliore ah t'essoie pardon merci et en plus de ça on sait que ça va améliorer l'émotionnel et les cognitifs donc voilà c'est tout simplement du bonbon il y a des gens qui se retrouvent plus sereins plus calmes parce qu'ils vont avoir fait ces exercices là et donc là c'est jackpot en fin de compte le cerveau le cerveau il s'adapte tout seul il y a une devise que j'aime beaucoup c'est on s'adapte on improvise et on domine donc voilà le cerveau il apprend à s'adapter il improvise parce qu'au début il ne sait pas trop faire et puis au final il va dominer il va reprendre le dessus sur ses déséquilibres et c'est là on va améliorer et tu vois comme tu disais tout à l'heure Benjamin d'un côté la santé et une fois que la santé elle va s'améliorer on va développer la performance et c'est assez drôle que tu dises ça tout à l'heure parce que tous les mois j'écris un article sur mon blog sur mon site internet et là l'article que je suis en train de préparer pour la semaine prochaine c'est la nouvelle pyramide de performance parce que pour l'instant moi je trouvais tu cherches pyramide de performance qu'est-ce que tu vois tu vois des gens qui te parlent de technique tactique physique mentale mais le grand oublié tu vois c'est le le neuro et le postural et comment tu vas avoir une bonne technique dans le sport si si tu as oublié des choses si si quand tu fais du squat tu penches un peu sur le côté si quand tu fais un développé tu as une main qui est plus forte que l'autre c'est impossible d'avoir une bonne technique et on sait que la technique c'est ce qui va conditionner la force ok pourquoi c'est tout simplement la force et l'explosivité c'est un meilleur recrutement du système nerveux central donc améliorer sa technique ça va être ça va permettre d'améliorer sa force et on sait que plus la technique sera parfaite plus le transfert vers l'explosivité la puissance va se créer quelqu'un qui va faire de l'explosivité avec une technique de mer n'y aura pas de transfert vers l'explosivité donc et tout le monde recherche une amélioration de la force vitesse c'est ce qu'on recherche en sport donc ok il faut placer un seuil de santé sport santé avant de passer à un seuil de sport performance ok on peut faire du sport performance sans sport santé je ne dis pas le contraire mais on va se casser on va se casser et ça ne veut pas dire qu'en ayant le sport santé quand on va arriver au sport performance on ne va pas se blesser pourquoi ? parce que quand on fait de la performance de toute façon on sait que c'est on va chercher on va chercher les limites c'est ça donc on risque de se blesser mais peut-être que le retour de blessure sera beaucoup plus rapide et peut-être qu'on a moins de risques aussi de se blesser et forcément de toute façon on va mieux performer parce qu'on le voit on fait un test on fait des exercices neuro à quelqu'un dans sa salle on voit qu'immédiatement il va y avoir une amélioration dans son développé on lui fait travailler les yeux une minute on lui fait travailler avec la neurose bike là ou n'importe quelle sensation tactile au niveau de la main et là immédiatement une amélioration de la mobilité et des sensations meilleur recrutement de la force etc c'est de l'instantané ok donc là on se dit la neuro doit être la nouvelle base de cette pyramide de la performance à mon sens peut-être que j'ai faux peut-être que dans 10 ans on dira le contraire mais pour l'instant je n'ai rien vu d'autre et je ne dis pas que le neuro il ne faut faire que ça parce qu'il y a aussi des cas qu'on suit des gens qu'on suit on va se dire ok on lui a fait la neuro la posturo mais bon ça traîne il y a toujours des petits trucs qui coincent etc je pense qu'il faut quand même continuer à travailler sur le structurel et moi c'est ce que je fais je continue à bosser avec les gens souvent au bout de 6-8 mois de suivi en posturo on réintègre beaucoup de travail de base de la structure là c'est un peu plus strong fit tu vois on va retravailler vraiment la structure la stabilisation les gens il faut qu'ils recréent leur base et on va retravailler peut-être quelque chose qui va être plus analytique des fois que fonctionnel mais c'est peut-être important parce que c'est peut-être le maillon faible de la chaîne et c'est peut-être ça qui va coincer et qui va nous permettre d'aller plus loin super je pense que moi il y a une pyramide par rapport à ce que tu es en train de dire qui me parle beaucoup c'est celle de Bergeron je ne sais pas si tu as lu son bouquin Chasing Excellence qui est moi une de mes références enfin je trouve ce bouquin énorme je l'ai dévoré bref et en fait il met l'individu à la base de la pyramide donc plutôt vraiment que de parler performance etc Jim et tout il dit vraiment voilà si tu améliores une personne ça fera d'office une meilleure personne forcément mais un meilleur athlète un meilleur sportif et je pense que c'est vraiment quelque chose ça me rend fou en fait ce que tu es en train de dire parce que du coup moi j'ai vraiment basé ça ma vision est basée sur ça tu vois vraiment le côté ok je dois améliorer l'individu c'est quelque chose qui me parle beaucoup mais en fait tu as raison de mon point de vue tu as vraiment raison et il faut vraiment mettre le mur avant l'individu parce que tu peux travailler sur un individu tant que tu veux si la personne n'a pas les capacités du coup de mur d'entendre en fait d'entendre et pas de comprendre mais vraiment d'entendre de recevoir l'information que tu essayes de lui transmettre de part ton travail ton entraînement physique etc et bien en fait l'individu a du mal à s'améliorer ou en tout cas n'est pas à son plein potentiel donc je pense vraiment que ce côté remettre un petit peu en or de la pyramide c'est vraiment une super réflexion mais tu n'as pas tort parce que dans ce que tu dis tu as même 100% raison l'individu est très important et tu vois quand je travaille je ne travaille pas en me disant la personne je ne vais la suivre qu'en euros comme je disais tout à l'heure avec mon monsieur de 80 ans je lui ai fait un peu de relaxation et je me suis très vite aperçu j'ai repris la définition de la santé qui est donnée par l'organisme mondial de la santé tu n'as pas besoin d'avoir un handicap ou une maladie grave pour ne pas être en bonne santé ça s'articule autour de trois piliers la santé réellement et c'est quoi ? c'est tout ce qui est physique c'est là où va rentrer aussi le neuro tout ce qui est sphère mental et la neuro aussi je joue là-dessus et tout ce qui est sphère sociale donc en fin de compte une personne quand on l'apprend si on veut être global il faudrait autant l'aider au niveau du physique que ce soit neuro ou améliorer ses gestes ses performances etc mais aussi au niveau du mental parce que le mental joue beaucoup les gens de toute façon quand ils viennent nous voir dans nos gyms pourquoi ils viennent nous voir ? il y a un manque de confiance en eux même si la personne elle vient avec un égo surdimensionné si elle vient faire du renforcement musculaire c'est que quelque part il y a un problème avec l'estime de soi ou la confiance en soi donc il faut aussi travailler là-dessus et même après pour aller plus loin dans l'apprentissage et les performances placer de l'ancrage placer de la visualisation de l'imagerie mentale parce qu'on sait il y a des études qui prouvent que ça améliore le geste etc donc il faut travailler sur cette base mentale aussi et la base sociale c'est là où c'est important d'avoir une communauté même si communauté je fais attention parce que souvent quand on s'enferme dans une communauté on a tendance à dire tout ce qui se passe en dehors de notre communauté n'est pas bonne comme souvent je ne vais pas citer de page sur Facebook mais il y a des pages en crossfit où si tu sors du mot crossfit tout le monde va te cracher dessus et si tu vas sur la page d'un mec qui a fait une méthode verte avec des chaises il y a quelques années ces gens-là tout ce qu'il y avait autour ce n'était pas bon non en fait on crée des communautés mais raisonnables et raisonnées et il faut recréer dans le développement personnel il faut que les gens ils réapprennent à se connecter avec leur vie plutôt que se connecter avec que les réseaux sociaux il faut que les gens ils reprennent goût à lire à écouter de la musique à sortir à se faire plaisir et en fait je pense qu'une fois qu'on aura mis ces trois sphères donc c'est social mental physique et bien là on va pouvoir redévelopper cette pyramide mais cette sphère-là restera en premier je pense vraiment retravailler sur l'individu et Ben Bergeron le dit vraiment bien c'est bien il faut travailler en fait c'est quelque chose de global et souvent on l'oublie quelqu'un vient dans un gym que ce soit du crossfit ou de la musculation maintenant c'est pas que soulever des poids il y a tout un contexte à mettre en place ouais super c'est génial en tout cas c'est un super échange j'aime beaucoup cet échange personnellement moi aussi vous avez des bonnes visions les gars de toute façon je vous suis et tu vois j'ai même écouté ton podcast avec Seb il y a quelques jours Seb il fait des super podcasts je les écoute tous en replay mais j'adore et j'ai adoré ta vision parce que de toute façon on avait échangé quand j'étais revenu tranquille ensemble pendant une bonne heure tu vois mais tu as une belle vision etc c'est cool c'est vraiment top ouais c'est cool est-ce que vous essayez de faire les gars dans votre gym si toutes les box de crossfit pouvaient se mettre à jour ça serait top ouais ça va arriver tu sais ça va arriver je pense aussi ouais bah ici et on va être dans une question un petit peu plus perso si tu avais un conseil à donner à ton toi d'avant quel serait ce conseil alors tu vois j'ai réfléchi cette question comme tu m'as envoyé les questions en amont tu vois et je me dis est-ce que j'aurais un conseil à donner à mon moi d'avant et bien je me suis dit oui et non pourquoi ? parce que oui ça m'aurait permis peut-être de donner des conseils tu sais d'où aller plus vite tu vois ça aurait été trop bien je serais peut-être allé plus vite mais non pourquoi ? parce que c'est les expériences que j'ai fait qui m'ont construit et j'aurais peut-être pas le même recul maintenant si tu vois là je vais avoir 35 ans si je n'avais pas attendu 35 ans pour faire tout ça si à 20 ans j'avais eu tout de suite ça je n'aurais pas eu la maturité et tu vois le retour vraiment d'expérience que j'ai c'est ça exactement super merci beaucoup pour ça comment est-ce qu'on pourrait te suivre sur quel réseau on peut te suivre je sais que tu es présent sur différentes plateformes je suis trop connecté des fois alors il y a Instagram Fightform57 il y a Youtube Adrien Chartier tout simplement et Facebook j'ai une page Fightform Sarbourg ou Adrien Chartier et c'est vrai que là demain je fais un webinaire à 20h sur la présentation de la formation en ligne que je suis en train de sortir une formation qu'on a créée en présentiel il y a 4 ans de ça pour une fédération sportive c'est du cross training post alors c'est vrai que souvent on dit ouais le cross training c'est décrié surtout par rapport à la communauté crossfit tu vois et nous ce qu'on a essayé de faire c'est pas c'est pas du copiage c'est pas un truc basique j'ai essayé de mettre enfin j'ai essayé on a co-créé donc que ce soit la personne qui le fait avec moi Sébastien ou moi-même on a fait tous les deux énormément de formations on a essayé de faire un condensé de ces formations on l'a mis en place en 3 brevets fédéraux tu vois pourquoi ? parce qu'en France si tu veux enseigner il faut des brevets fédéraux minimum donc voilà on l'a mis en place en 3 brevets fédéraux et cette formation en ligne en fait elle regroupe toutes nos connaissances voilà alors c'est t'approfondis jamais on donne des bases tu vois après si les gens ils veulent se développer il va falloir creuser par exemple on donne les bases de Mathieu Boulet mais après on le dit bien si vous voulez être compétent là-dessus il faut aller se former chez Mathieu Boulet tu vois c'est des exemples on donne des bases en haltéro mais s'ils veulent être meilleurs en haltéro il faut y aller et encore tu vois l'haltéro on minimise parce qu'on n'est pas des grands fans de l'haltéro tu vois c'est bien l'haltéro mais il y a d'autres manières à le faire c'est un autre débat tu vois c'est nickel tu as ton site internet aussi de toute façon j'imagine que tout ça est marqué sur tes pages facebook ouais fightform57.com on mettra les liens de toute façon dans la vidéo super voilà en tout cas c'est super merci beaucoup Adrien pour cet échange merci vraiment génial merci à vous c'est top et on pourrait presque discuter de 3h parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à dire mais je pense qu'on se verra dans la vie dans la vraie vie mais même on se reverra je veux dire on a des sujets on n'est pas limité à un podcast et s'il y a justement un sujet dont tu as envie de parler avec grand plaisir on est là je veux dire en plus on a un peu de temps à tuer pour le moment on a quand même 10 rendez-vous on a quand même 10 personnes différentes c'est top c'est top j'ai hâte de voir tout ça aujourd'hui c'est chaud non non aujourd'hui ça prend du temps quoi c'est top c'est à l'usine sinon ça enchaîne d'ailleurs notre prochain rendez-vous ce sera avec Sébastien Zimmer je connais que tu connais mais il y a beaucoup de gens que tu connais de toute façon c'est comme on l'a dit on se connaît tous un peu de loin de près mais c'est normal pourquoi ? parce qu'on est tous les 5 personnes qui sont dans notre entourage mais en fait c'est ça c'est ces petits groupes on se retrouve tous exactement et puis on sort des sentiers battus et je veux dire on est encore plus on se repère forcément encore plus parce que comme on sort des sentiers battus et qu'on va voir les mêmes choses au final tu vas une fois deux fois tu dis au final tu crées des contacts et des liens et qui sont d'autant plus fort c'est clair en tout cas je vous souhaite une bonne journée les gars à tout bientôt également à bonne journée bonne journée à vous et merci merci pour l'invitation vous êtes au top à bientôt salut 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 t'invitation t'invitation t'invitation